Cette vidéo est consacrée au festival Impatience C'est presque une réunion secrète Je crois que j'ai encore plus peur en fait Du festival Impatience C'est pas moi Dernier jour d'impatience Salut On va délibérer Donc le gagnant du festival Impatience cette année c'est Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Youtube Ronan au théâtre Alors nous sommes le samedi 9 janvier Vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard Beaucoup plus tard c'est à dire a priori le 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 A few moments later Vers le 3-4 février Pourquoi ? Tout simplement parce que cette vidéo est consacrée Vous l'avez vu dans le titre en même temps Cette vidéo est consacrée au festival Impatience Dont je suis membre du jury pour la 3ème année Quand ça a été annulé en décembre j'étais genre Oh merde j'aurais bien fait une année de plus Et j'ai reçu ce petit mail où on m'a demandé Si je voulais recommencer l'expérience d'être membre du jury Ce à quoi j'ai dit totalement oui L'an dernier le festival Impatience était précédé par Clothilde M et c'est Lisa Guaise qui a remporté le prix du jury Lisa Guaise qu'on retrouvera dans le jury cette année Et d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo à ce sujet Je vous remets le lien dans la barre juste ici Cette année le jury est présidé par Rachida Brakny Grande actrice et metteuse en scène que vous avez peut-être vu récemment Dans J'ai pris mon père sur les épaules de Fabrice Melchiot Dans la mise en scène d'Arnaud Meunier Evidemment c'est une édition sans public Bah oui Mais le festival Impatience est tellement important pour les jeunes compagnies Pour l'émergence Pour les tournées à venir Pour les programmations Que ça aurait été dommage de l'annuler Et je trouve ça très bien qu'il soit maintenu finalement Même si malheureusement il sera uniquement réservé à un public de professionnels Mais le but c'est quand même que des professionnels puissent voir des spectacles Pour les proposer dans leur programmation très rapidement Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté Parce que je vais voir très très peu de spectacles réservés aux professionnels Et en tout cas quand je vais en voir je n'en parle pas sur la chaîne Parce que je n'aime pas trop ce concept Je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour moi d'aller voir des spectacles De vous en parler alors que personne ne peut y aller Mais là c'est différent Et il est midi 40 et il faut que je me brouille Parce que j'ai rendez-vous à 14h au théâtre de Shell Qui est quand même à une heure de chez moi Je mesure que c'est plus qu'un luxe de pouvoir voir du théâtre De pouvoir avoir accès à la culture Où on en est privé depuis un petit moment maintenant Et j'ai l'impression que c'est presque une réunion secrète Coup d'envoi du festival Maintenant on commence tout de suite avec Rome Morceau de Nature en Ruine de Magritte Coulon Voilà c'est tout de suite On y va on en parle après Et dans le jury cette année nous avons Lisa Guez Ah mais attends Guez Guez T'as entendu ton nom ? Guez Guez Ouais c'est vrai Je sais moi je dis Guez je crois Est-ce que t'es contente d'être dans le jury cette année ? C'est hyper impressionnant d'être dans cette place hyper importante Parce que l'an dernier t'étais de l'autre côté Ouais et j'avais très très peur Et là je crois que j'ai encore plus peur en fait Ah ouais ? Bah ouais parce que c'est impressionnant d'avoir ce... Tu verras la délibération sa fight Ouais j'imagine Mais je pense que je serais prête à me battre Tu vas fighter aussi ? Ouais je vais fighter Cool Bon et là on sort du premier spectacle On ne dit rien On ne dit rien jusqu'à la délibération C'est dans un mois la délibération C'est dans un mois ? C'est le 2 février Il va falloir tout retenir Donc je viens de rentrer J'ai complètement perdu l'habitude de vlogger Et puis aussi je dois vous dire que En fait j'étais tellement content aussi de revoir des gens Que j'en ai profité pour parler avec pas mal de monde Et j'ai un peu oublié de vlogger Juste donc le spectacle qu'on vient de voir Ça s'appelle Home Morceau de nature en ruine de Magritte Coulon Et ça nous parle des EHPAD Et sans trop en dire non plus J'ai trouvé que ça commençait très bien le festival Pour vous donner une idée du dispositif Un acteur, deux actrices Jeunes Qui incarne des personnes âgées Dont le corps est vraiment dans un jeu de vieilles personnes Avec toute la temporalité que ça implique Et c'est intéressant parce que ça change notre perception de ces mouvements Ces mouvements très lents Qu'on a l'habitude de voir sur des personnes âgées Lorsqu'on les voit sur des corps jeunes Ça change complètement la lecture qu'on en a Un rapport au temps Très très présent dans la pièce Beaucoup de lenteur Tout un processus de mise en condition Pour bien comprendre le temps Le temps de la maison de retraite Un départ extrêmement naturaliste Pour aller vers quelque chose de plus théâtral Comme le titre l'indique Plus vers la ruine Vers le chaos Mais il y a quelque chose d'un peu métaphorique dedans On s'éloigne a priori d'une maison de retraite réelle Enfin j'espère Tous les dialogues Tout ce qui est joué est dit Et en fait est pré-enregistré Et est enregistré réellement dans des maisons de retraite Et les comédiens et comédiennes sur scène Ne font que jouer les textes en playback Ce qui est intéressant parce qu'on a des paroles réelles Rapportées Et le choix Je pense qu'il y a eu beaucoup d'enregistrements Pour créer ce spectacle Et je dois dire que je trouve le choix particulièrement fin Ça aborde à la fois la question de la maison Ces maisons de retraite qu'on appelle home Donc maison en Belgique Beaucoup ne la considèrent pas comme une maison Donc c'est un sujet qui est abordé La question de l'ancienne maison Qu'est-ce qu'elle advient ? Cette ancienne maison là où ils habitaient avant Avant d'être dans home Cette envie d'y retourner dans cette maison Alors qu'on sait que généralement La maison de retraite c'est un point de non-retour Et puis un sujet qui est abordé aussi à la fin Qui est le colonialisme Et le racisme d'une partie des anciens Qui aujourd'hui Pour l'histoire de la Belgique en tout cas Se trouvent soignés par des personnes Par des jeunes Qui sont issus de l'immigration Liée à l'histoire coloniale de la Belgique Et quand le sujet arrive Ça te frappe un peu Parce que c'est une parole un peu sans filtre Et en même temps La personne âgée qui témoigne A une telle dépendance Par rapport au personnel soignant Que tu sens que son racisme A été nuancé avec les années Et avec son arrivée dans cette EHPAD Donc premier spectacle Très intéressant en tout cas J'en dis pas plus J'en ai déjà même trop dit je pense Le deuxième spectacle qu'on devait voir C'était Murmure de Carole Umulinga-Karamera Donc c'est dans le cadre de la saison Africa 2020 Il y a deux spectacles Qui sont dans impatience Dans le cadre de Africa 2020 Sauf que Africa 2020 Avec les frontières fermées J'arrive pas à tourner la page Les artistes viennent du Rwanda Et donc les règles de circulation Ont été un petit peu durcies Pendant la pandémie Donc a priori Ça sera reporté la semaine prochaine En matinée C'est une édition un peu particulière Du festival J'espère qu'on pourra aller au bout Bon je me suis trompé de côté C'est fermé de ce côté là évidemment Alors donc deuxième jour Au festival Inpatience Une semaine après Ça fait extrêmement bizarre D'être dans un 104 Complètement vide Aujourd'hui il y a deux spectacles Il y a Pourquoi Jessica A-t-elle quitté Brandon De et par Emmanuel de Candido Et Pierre Solo Donc ça c'est à 14h Et puis ensuite nous irons voir The Jewish Hour De Yuval Rosemann Que j'avais déjà vu Au Phoenix de Valenciennes C'est un des derniers spectacles Que j'ai vu Avant le confinement Donc pourquoi Jessica A-t-elle quitté Brandon Et bien c'est la question Qu'on va se poser Dans un... Dans un Starbucks Si j'ai bien compris Parce qu'on sait Qu'elle va le quitter Ça c'est sûr Apparemment Le gros spoil du truc C'est que de toute façon Elle le quitte Quand même une bonne vieille tragédie On sait Mais on sait pas pourquoi On sait pas comment Un truc que je fais tout le temps Je devrais pas Mais je le fais quand même C'est je regarde Les coproductions Les productions etc Et les soutiens Par exemple Lisa Guaise L'an dernier Dans l'onglet Production soutien Elle est rien Il n'y a pas un seul mot Étant là qu'on a une demi-page Et non pas que ça se joue Sur la décision finale Ni sur la qualité artistique Il y a peut-être des éléments Où on est plus indulgent Par exemple sur la création de lumière Quelqu'un qui aura aucun soutien On va plutôt regarder Les idées de la création de lumière Plutôt que la création de lumière En elle-même Voilà voilà Bon bah on va y aller Il est l'heure Bah écoutez je m'attendais pas à ça C'est à dire que D'un départ extrêmement ludique On a eu un virage extrêmement grave Extrêmement dur Et on est parti sur des terrains Je reviendrai après Là on enchaîne avec Un autre truc qui est pas si simple non plus Quand même C'est Yuval Rosemann Pour The Jewish Hour C'est fou le spectacle a vachement évolué Depuis presque un an finalement Parce que c'était en mars 2020 Ouais Mars 2020 que je l'ai vu A Valenciennes Je remettrai le lien vers la vidéo là-haut Parce que je me souviens Que j'avais pas tant compris Enfin j'avais compris Mais n'ayant pas une grande connaissance Des enjeux politiques en Israël J'avais été un peu largué Alors soit le revoir Et la dernière fois que je l'ai vu Tout ça ça a mûri Et ça m'a permis de mieux comprendre cette fois Mais je crois vraiment Qu'il y a quelque chose Qui a changé au niveau de l'écriture Il y a quelque chose Qui se dessine beaucoup plus clairement Je trouve Dans la relation entre les personnages Dans les métaphores qu'ils incarnent Et peut-être Quelque chose d'un tout petit peu Plus manichéen Un tout petit peu Parce que c'est pas manichéen du tout Et comparé à la dernière fois Je veux dire Et là il faut se manier Parce qu'il est 17h30 Et il reste une demi-heure Pour rentrer chez soi Ouvre à feu Ce soir on va pas au théâtre Mais on va à BFM BFM Paris Pour parler de la chaîne Je suis hyper stressé Du festival Impatience Qui est un festival Co-dirigé par le Télérama Et le 104 D'accord Et donc j'ai la chance D'être membre du jury Qui est présidé par Rachid Abrakny C'est une belle opportunité De voir 8 spectacles Là pendant le mois qui vient Et vous allez tous nous les raconter Je vais tous vous les raconter Et jusqu'au débat Je peux pas en parler Avant le débrief du jury Et la remise des prix Mais ça sera la prochaine vidéo Alors aujourd'hui Un petit peu Un petit peu D'activité théâtrale Je vous l'avais dit Je ne vous parle pas Des spectacles Qui sont réservés aux professionnels Parce que je n'en vois pas l'intérêt Mais là c'est un tout petit peu différent Puisque ce que je vais voir C'est une étape de travail Donc qui de toute façon N'était pas ouvert au grand public Enfin en tout cas C'est pas un spectacle Qui est prêt à être diffusé largement C'est en lien avec le festival Impatience Puisque je vais vous parler De Lisa Ghez Lisa Ghez Qui avait gagné Remporté le prix du jury Et le prix des lycéens Au festival Impatience Et là elle présente Son nouveau spectacle Qui s'appelle Celui qui s'en alla connaître la peur Et c'est au Maïf Social Club Un endroit où je ne suis jamais allé Qui a ouvert il n'y a pas si longtemps Et après je vais chez le coiffeur Mais ça vous vous en foutez Il me semble que c'est par là Ah oui c'est C'est une petite enseigne Alors que je revienne un peu quand même Sur Oui vous avez vu Je vais chez le coiffeur C'est pas mal Où est mon petit carnet ? Je suis allé un peu vite Notamment sur pourquoi Jessica a-t-elle Tue A quitté Quitté Brandon Pas de tuer Le problème avec ce spectacle J'arrête pas de vouloir tuer Brandon Sous son air très très léger Donc ce spectacle C'est ce que je disais juste avant je crois Il nous emmène sur des réflexions Beaucoup plus profondes C'est un spectacle puzzle en fait C'est à dire qu'au début Bon je me laissais porter Par ces deux mecs Plutôt sympathiques Plutôt Plutôt déconneurs Et puis tu te dis Tiens où est-ce qu'ils veulent aller Avec leur délire Sur les jeux vidéo Sur la foi Où Brandon et Jessica Se sont quittés au Starbucks Ouais Ils mettent notamment Un décompte au début De 1626 secondes C'est pas vraiment des secondes d'ailleurs Il pose une question Qui est Alors je m'en souviens plus Mais c'est en gros Est-ce qu'on peut faire la différence Entre un chien et un humain Ça bon En tout cas Ils ouvrent plein de pistes Et on sait pas trop où ça va Sauf que Un peu comme un escape game Le puzzle va se constituer Et plein de petits indices Qu'ils auront mis Par-ci par-là Vont trouver un sens à la fin La construction est super en fait Parce que Vraiment t'es pris dedans Un peu comme un Un peu comme un roman de Joël Dicker On en parlait il n'y a pas longtemps Mais il y a un peu ça On sème plein d'éléments Et on avance On avance Et on se dit Oh mais où est-ce qu'on va Avec tout ce bordel On sait pas trop ce qui se passe Et puis d'un coup Bim Genre Tout est mis bout à bout Toutes les pièces du puzzle s'assemblent Tu fais Wow J'avais tout sous les yeux Depuis le début en fait Je vais pas spoiler Parce que je pense que ce spectacle Il va tourner Quand les théâtres ouvriront Donc je vais juste dire Que c'est intéressant en tout cas Le parcours de Brandon Le lien entre jeux vidéo Et réalité La fiction Qu'ils ont construite Puisqu'il y a des éléments Qui sont vraiment empruntés au réel D'autres éléments Qui sont complètement inventés Moi ce que j'aime bien C'est quand on a Tous les matériaux dramaturgiques Qui sont présents sur scène Et qu'on nous les donne à voir Qu'on nous les donne bruts Et qu'en même temps Ils sont tellement bien orchestrés Que c'est plus vraiment Des matériaux dramaturgiques bruts C'est juste en apparence Des matériaux dramaturgiques bruts Et sur ce qui relève De la fiction et de la réalité Sachant qu'il y a une mise en abîme Puisque la fiction C'est à la fois la fiction théâtrale Qui nous est proposée Et la fiction du jeu vidéo Ce sont deux fictions quand même différentes Et puis nous avons Yuval Rosemann Avec Jewish Hour Je sais pas si je l'avais dit La première fois Je vois rien Bon j'ai déjà fait une vidéo dessus Donc je vais pas non plus tout répéter Mais c'est ce que je vous disais avant En plus j'ai vu des évolutions Je sais pas si j'avais mentionné La première fois Stéphanie Afflalo La comédienne Qui est vraiment Vraiment exceptionnelle On est donc dans ce studio de radio D'une émission qui s'appelle The Jewish Hour Leur juive Ils jouent énormément des clichés Qu'on connait de l'humour juif L'autodérision juive Et en même temps Ça va beaucoup plus loin que ça Ils jouent avec Tous ces personnages Incarnent vraiment des C'est presque une allégorie En fait son spectacle C'est l'allégorie de la caverne Sur un plateau télé Les personnages incarnent Des pouvoirs politiques Des entités politiques Géopolitiques Évidemment par moments Ça me dépasse complètement J'arrive plus à suivre Le texte final Qui est projeté Moi je l'ai trouvé Super beau Qui d'un coup raconte Rejoint Enfin raccroche vraiment La pièce A Tunnel Boring Machine Que j'avais eu la chance De voir pendant le confinement Qui était joué par Gaël Camilindi Et d'autres acteurs J'ai oublié qui j'avoue Mais j'aimerais bien voir La mise en scène de cette pièce Et en fait j'ai envie de voir Tout son travail Et donc c'est une trélogie Et ça c'est le deuxième volet Mais je suis dans le même état Qu'à Valenciennes C'est-à-dire que je ne sais pas Quoi en dire Je sais pas Je sais pas quoi dire Sur le spectacle de plus Sinon que ça me fait réellement Réfléchir Pendant tout le spectacle J'ai le cerveau Qui tourne à mille à l'heure Ça raconte deux pays aussi Ça raconte la France L'antisémitisme en France Ça raconte Israël Avec ses traditions juives Ses excès aussi La critique médiatique Elle est énorme Cette émission Où les journalistes Devancent les réponses Des invités Accueillent des invités Pour leur faire dire Uniquement ce qu'ils ont envie De leur faire dire C'est-à-dire un discours officiel Ce qui est intéressant aussi C'est que clairement C'est un spectacle Que personne pourrait faire Clairement Si t'es pas juif Et homosexuel Tu fais pas ce spectacle On te tombe dessus Donc j'étais ravi de le revoir Bon et du coup Tout à l'heure J'ai allé voir Lisa Ma co-membre du jury Co-jurée Donc c'était vraiment Une étape de travail On a vu que quelques scènes De son prochain spectacle C'est très prometteur On voit très bien où ça va Elle reste complètement Dans cet esprit compte En fait ça a toute la saveur Du conte d'autrefois Mais qui serait écrit Avec les enjeux D'une société actuelle Exactement ce qu'elle avait fait Sur Barbe Bleue C'est-à-dire Un conte d'autrefois Mais adapté au A nos prismes A notre prisme Celui qui s'en alla Connaître la peur J'espère qu'on le verra Bientôt ce spectacle C'est pas moi Bon Ce festival Impatience On en est où ? Il s'est passé pas mal de temps Entre la dernière fois Où je suis venu au 104 Et aujourd'hui Tout simplement Parce que j'ai raté Deux spectacles Je sais pas trop Comment le justifier Autrement Qu'en vous disant Ce qui s'est passé Tout simplement Dimanche dernier En venant au 104 En partant de chez moi Je me suis fait agresser Rien de trop violent Assurez-vous Mais quand même Suffisamment choqué Et un téléphone volé Pour faire demi-tour Rentrer chez moi Et donc ne pas assister Au spectacle Radio Oh non Radio 1 c'était annulé Pardon Ne pas assister au spectacle Inconsolable De Nadege Catalino Et Julien Fréger Et puis Voyage Voyage De Anne-Lise Heimberger Ça c'est pour ce que j'ai raté La semaine dernière Juste avant dans le vlog Je vous avais dit Qu'il y avait deux spectacles Qui étaient annulés Murmure et 7 mouvements Congo Donc Murmure est bien annulé En revanche 7 mouvements Congo Est maintenu Et je le verrai demain Juste avant la délibération du jury Aujourd'hui je suis au 104 Pour aller voir l'expérience De l'arbre De Simon Gaucher De la compagnie De l'école parallèle imaginaire Et c'est la rencontre Entre un acteur de théâtre No Tatsushige Udaka Et le metteur en scène Simon Gaucher Et on va voir ça tout de suite C'est dans salle 200 Par là bas Oh j'étais dans un état tellement apaisé Après ce spectacle Le retour à la réalité Et au vélo Un peu en speed Parce que quand même On a un petit couvre-feu N'oublions pas Ça m'a réveillé Ouais j'étais apaisé Parce que Parce que c'est très très apaisant En fait Cette rencontre Entre le théâtre No Et puis le Je m'assois Entre le théâtre No Et puis le théâtre occidental Et surtout ce rapport A la transmission Ce que j'aime beaucoup C'est La tradition japonaise Elle a Ce truc Elle a transmis Les oeuvres théâtrales Dans leur entièreté Elle a transmis Le travail du corps La gestuelle La voix Le souffle Et les histoires Qui vont avec Alors que la France L'Occident même Avec sa grande tradition De l'écrit A été beaucoup plus Textocentrée A permis la transmission Des oeuvres Des textes Des textes seulement Mais leur diction Le travail du corps Tout ça C'est perdu On n'enseigne plus Aujourd'hui Dans la majorité Des cours On n'enseigne plus La façon de jouer Est-ce que j'ai De la morbonée Depuis le début Comme on le jouait Comme on le jouait à l'époque Donc déjà c'est intéressant Ce contraste Et puis Et puis la question De l'arbre en fait Il est beau cet arbre Il est beau Ce rapport à la nature Ce rapport à A la puissance Ce rapport aussi Au code théâtre Les fantômes du théâtre La servante en France De Ghost Lamp En Angleterre Vous savez Cette lumière Qu'on met sur la scène La nuit Parce qu'un plateau Ne doit jamais être Plongé complètement En noir Au Japon On a une autre source Naturelle Vive Comme ça Un peu pure Nous c'est la lumière C'est un arbre Il y a toujours L'ombre d'un arbre Qui est peinte Dans les décors de No Je m'y connais peu en No Moi J'ai peu de références Je m'y connais plus en Kabuki Pour le coup Voilà Il est quelle heure là ? Mais il faut que je me dépêche Dans une heure Il y a La diffusion live Sur ma chaîne YouTube Du quiz Sur les pires avis Google Des théâtres Allez Bois un coup quand même Dernier jour d'impatience Dernier spectacle Et délibération du jury Tout à l'heure Mais qui remportera Le prix cette année ? Bon je viens d'arriver Et maintenant c'est la GoPro Qui ne veut plus marcher Décidément Ah ça marche Bonjour Nicole Salut Notre éminente jurée C'est toi la plus ancienne du jury Oui Enfin la plus ancienne Pas par l'âge Non il y a un éric Je crois Aussi là Par l'âge sûrement Non mais je voulais pas te faire un âge Oui mais tu me fais pas d'apport Moi en ce moment Je réclame mon âge Pour avoir le vaccin Ah oui c'est vrai Mais je n'y arrive pas Pour attendre Bonjour Ça va ? Oui Et donc là c'est parti Pour 7 mouvements congo De Mickaël Tissanka Et bien Rachida On sort du dernier spectacle Oui ça y est On va délibérer Ouais Direction la délibération Est-ce que tu as déjà ton Sans le dire ? Est-ce que tu as une petite préférence ? Un coup de coeur ? Euh... J'en ai deux Ouais J'en ai deux Mais voilà Je vais voir avec mes camarades Je vais les laisser chacun parler des spectacles qu'ils ont aimés Et puis après on rentrera dans le vif du sujet Mais oui pour moi il y a deux spectacles qui se dégagent Est-ce que c'était la première fois que tu étais présidente du jury d'un festival de théâtre ? Au théâtre c'est la première fois je l'ai fait plusieurs fois au cinéma mais au théâtre non c'est la première fois Et tu trouves qu'il y a une différence du coup ? Je ne suis pas sûre que ça change tant que ça Ouais Je ne suis pas sûre que ça change tant que ça parce que après tout on assiste à une oeuvre On se laisse traverser par cette oeuvre Ça nous fait réfléchir, ça nous interroge et ensuite on échange tous Et puis c'est l'intérêt aussi de ces discussions Je trouve que ça fait naître aussi des choses chez vous qu'on ne soupçonnait pas En tout cas ça ouvre des perspectives auxquelles on n'avait pas songé Donc je trouve que l'exercice de ce point de vue là il est assez similaire Après c'est sûr que le festival Impatience et que le fait que ce soit un festival de théâtre, d'art vivant Et qu'on a tous des parcours très 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 différents J'ai l'impression que c'est surtout sur la forme aussi que ça se manifeste différemment Parce que dans les festivals de cinéma c'est par genre Alors que là on a un peu de tout et on l'a vu cette année dans la sélection On a des spectacles très différents et dans la forme et dans le fond Ce qui rend le choix encore plus difficile Exactement, donc en fait la difficulté elle réside plutôt là-dedans Trouver un langage commun et trouver un peu, je ne sais pas si on peut réussir à trouver un dénominateur commun Pour pouvoir chacun prendre une décision collégiale Et bien on va les aborder et puis on va débattre On y va ? J'ai pas droit de te parler encore ? Le jury a délibéré, c'est la remise d'écrit Pour nous un télérama, ce festival, l'angile duquel nous sommes avec le déon, l'IQEPI à l'époque, il y a 12 ans est fondamental parce que ça permet de faire émerger le jeune créateur dont on sait qu'ils ont après un parcours tout à fait passionnant Je voudrais remercier encore une fois le 104 et Télérama Déjà d'une part pour m'avoir proposé cette présidence, j'en ai été très heureuse Et que ce festival ait eu lieu malgré tout, je ne croyais pas trop Et miraculeusement il s'est tenu Et ça c'est quand même merveilleux Et je voudrais remercier toutes les compagnies qui nous ont présenté un spectacle Qui a été pour moi à titre personnel une bouffée d'oxygène Et je pense également pour mes camarades Et ça a été une fenêtre certes entre-ouverte Mais en tout cas elle a été entre-ouverte vers un ailleurs Et ça nous a fait beaucoup de bien Déjà de prendre conscience à quel point le théâtre est essentiel Donc le prix c'est les 7 mouvements du Congo qui a été discerné à l'Université Je ne sais quoi dire, merci, merci Merci pour ce prix qui vient couronner Évidemment ces 10 ans de recherche théâtrale Avec tous mes amis qui sont là C'est aussi à tous ces gens-là A tous mes membres que j'ai dit ce prix Merci Ce festival nous a enrichi par sa diversité Son ouverture à notre culture Ses propos souvent engagés Qui nous ont parfois interpellés Et nous fait sourire A l'heure du soir qui n'a pas été sans déchir en main Et on a retenu le spectacle qui nous a paru à la fois complexe et simple, ludique et souciente Pourquoi Jéréssica a été inculter en homme ? Je suis impressionné d'être là parmi vous en plus sur le grand écran Après c'est assez adapté au vu de notre spectacle A titre personnel déjà de tout cas, waouh, merci Je voudrais encore une fois remercier tous les membres du jury Ça a été un plaisir d'échanger, de débattre Et donc le gagnant du festival Impatience cette année C'est The Jewish Hour, Yuba Rasmussen Donc tout d'abord merci beaucoup à Gaëlle Stéphanie, je ne sais pas si tu es là Oui voilà, Stéphanie a fait un nom J'ai écrit ça pour elle Et à Romain aussi Et à Camille, Carole, Antoine Toute l'équipe Et euh... Pardon ? Merci pour les gens qui écoutent Et qui euh... Et qui sont sensibles à ce qu'on essaye de faire Et sur ce sujet très complexe Et sur euh... Bah... Ce peuple qui était sans terre Mais qui arrivait dans... Dans un pays avec d'autres peuples Et donc voilà, merci de... De nous permettre l'opportunité de jouer ici Applaudissements 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 Le gagnant, maintenant Bonsoir Bonsoir Youval Tu es content ? Oui bah oui Très très content Très ému Très ému par le choix Ce n'était pas du tout évident Et franchement Je n'ai pas cru que les gens vont accepter cette proposition Et j'étais très reconnaissant aussi de l'écoute De l'écoute du jury, du public Des gens qui étaient là Moi je l'avais vu à Valenciennes Il y a un an Tu n'as pas joué depuis... Il a même fait une vidéo Oui A voir ici Petit i Je vous mets le lien Et attends Oui du coup Tu ne l'as pas joué depuis Valenciennes C'était la dernière fois que tu jouais ? Oui On a fait en fait C'était... On a fait la première une semaine avant le confinement Et après un an de pause Et toutes les dates étaient reportées Dès la tournée Et puis Après un an On a fait Deux jours de reprise ici Et on a joué quoi J'espère que On va jouer Normalement on va jouer en mars Deux semaines Au Montfort Voilà si on fait la pub Surtout que là Tu as une autre grosse tournée Qui va s'ajouter dessus Avec tout ce que tu viens de remporter Avec le festival Bah ouais J'étais tellement stressé Donc je n'ai pas trop écouté Ce qu'ils ont dit Mais ouais Et là tu vas à Avignon mon gars Ah oui c'est vrai Je suis trop content Vraiment je suis trop content Enfin ma famille Pourrait venir voir Parce qu'elles étaient censées De venir déjà à Valenciennes En fait ça c'est Très très important pour moi Que ma famille d'Israël Pourrait venir voir cette pièce Parce qu'il y a un truc Très personnel Et voilà Donc oui on va à Avignon Parce que ta famille Ils connaissent le sujet de la pièce Quand même Ils savent à peu près Ce que je suis Bien sûr Et j'ai tout traduit On a fait une séance Dès une heure et demie Sauf le poème de la fin Qu'il est un peu Tu ne veux pas le montrer à ta famille Je lui dis Vous pouvez faire Demander à vos amis Qui parlent français Donc ils vont trouver Mais je ne voulais pas Les traduire C'était un peu difficile Pour moi Parce que c'est quand même Sexuel Et plus intime Et voilà Intime dans une autre manière Tu penses que tu pourrais faire une tournée en Israël Avec ce spectacle un jour ? Ou c'est chaud ? Malheureusement non J'aimerais bien Moi je suis un peu Je crois Je rêve De présenter ça à la barre Mais pour l'instant Tout ce que je faisais en France Le premier volet Ce n'est pas des choses Qui peuvent jouer en Israël Il y a vraiment Des règles très strictes Par le ministère de la culture Moi ce que j'ai découvert Par contre Et ce que je ne savais pas Que je n'avais pas compris La première fois que je l'avais vu C'est que BHL C'est une vraie star en fait En Israël Oui 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 En effet C'est une très grande star Et c'est quand je suis arrivé en France J'ai compris Ce décalage Et l'opinion Des français sur BHL Mais après dans la pièce BHL ce n'est pas du tout le sujet Ça pouvait être aussi Oui mais c'est une incarnation Quand même De quelque chose J'utilise en fait Une idée politique Voilà Que certaines personnes représentent Dont Mais non mais ce qui est drôle C'est que du coup La perception Qu'on a de ce personnage Est totalement différente C'est ce qu'ils m'ont dit toujours Les interprètes Pendant Pendant Les répétitions En fait Qu'on ne voit pas du tout Les choses pareilles Et tant mieux Mais ça a créé Beaucoup de discussions Avec eux Pour qu'on puisse comprendre Et trouver le juste milieu Bah écoute merci Bravo Bah merci beaucoup Merci beaucoup Et puis à bientôt Alors juste avant de conclure la vidéo Quelques mots sur cet mouvement Congo Qu'on a vu juste avant la délibération C'est un spectacle pluridisciplinaire Qui raconte vraiment Les enjeux politiques De la République démocratique du Congo Ça raconte les années 2016-2017 Lorsque Comment il s'appelle Joseph Kabila A annulé Les élections Pour rester à la tête De la République démocratique du Congo Il y a eu des manifestations Qui se sont faites dans le sang Donc c'est très récent quand même On est en 2016-2017 C'est il y a 3 ans 7 mouvements C'est 7 chroniques 7 textes Qui sont C'est très autonant la structure Puisqu'on a à la fois Des moments très musicaux Des moments Très corporels Avec très peu de textes Mais en même temps Un corps Qui raconte Donc on a une dramaturgie du corps On a Et en fait c'est sur le texte Et c'est sur ça aussi Que moi j'étais très content Qu'on lui donne le prix S.A.C.T Parce qu'on a à la fois D'un côté un texte Qui est discours politique Vraiment Qui est frontal Purement discours politique Et qui s'assume comme tel Et à la fois On a des moments De pure poésie dans le texte Extrêmement imagés Avec un travail de la répétition Un travail de la langue Et je trouvais Pendant le spectacle La confrontation Des deux De passer du Vraiment de la tribune politique A la poésie Et je pense que vraiment Sur le texte Il mérite Je pense que c'est un spectacle Qui va évoluer Qui va être ramassé aussi Parce qu'il est un peu long Là à 1h45 Et en même temps On sent Une urgence de raconter ça Un besoin De le raconter Besoin Urgence C'est sûr Et en même temps C'est un spectacle Qu'il a créé à Kinshasa Dans un contexte Où il ne peut pas Faire ce spectacle Nous évidemment On le voit au 104 En France A Paris Tout va bien Par contre Quand il le joue à Kinshasa C'est autre chose Voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Moi je suis ravi Des prix que nous avons remis Cette année encore Ça a été une édition compliquée Mais une belle édition quand même On a eu une délibération Avec beaucoup de discussions Beaucoup de réflexions Sur Qu'est-ce qu'on récompense Mais c'était hyper intéressant On s'est quand même rapidement Mis d'accord Je trouve Rachida Brachny A été une super présidente C'était une très belle rencontre Merci 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 beaucoup aux équipes Aux équipes du 104 Notamment Qui nous Qui nous Poupounent en fait Être membre du jury C'est quand même La situation de spectateur La plus confortable Et merci A tous les partenaires D'avoir maintenu ce festival Le théâtre Louis Aragon De Tremblay en France Les Plateaux Sauvages Le jeune théâtre national Le théâtre de Shell Et puis évidemment Télérama Bravo d'avoir maintenu ça Merci à tous les membres du jury C'était hyper cool De vous retrouver Dédicace à Nicole Si elle passe par là Avec qui depuis 3 ans J'ai exactement le même avis On peut même pas débattre On est d'accord sur tout Si c'est pas déjà fait N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne En cliquant sur un bouton Qui ressemble à ça Et en activant la petite cloche Et n'oubliez pas de donner Un pouce bleu Nous on se dit à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Au théâtre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada